Aujourd'hui c'est un centre sportif, demain on dira Smart Campus, c'est plus vendeur. La Rochelle Université 2.0, futur fer de lance de la recherche sur le littoral. C'est Frédéric Vidal qui fait le déplacement mais l'idée vient de l'Elysée, faire connaître les universités moyennes, tout miser sur les atouts qu'on a déjà, autrement dit à moyen constant. Notre stratégie de définition d'une signature sur le littoral urbain durable intelligent vise précisément à réorganiser notre recherche pour être éligible à ces grands financements de la recherche. Financé à court terme par le privé, seule solution pour les 72 universités concernées. Le produit phare à La Rochelle, l'institut du littoral urbain durable et intelligent, aspirateur à investissement, centre de gravité de toute l'université. Moi je crois qu'il n'y a absolument aucune discipline qui soit exclue de ce projet à partir du moment où chaque discipline comprend bien qu'on ne lui demande pas de renoncer à ce qu'elle est mais qu'on lui demande, au-delà de ce qu'elle fait déjà, de participer à l'alimentation des connaissances et des compétences autour d'un projet de ce type. Car depuis novembre dernier, les étudiants en droit et en sciences sociales se battent pour conserver leur département intact. Mais le projet a été voté, un tiers des heures de premier cycle sont menacées. Je suis doctorant en histoire du droit, donc l'histoire du droit ne rentre pas du tout dans les thématiques, vous vous en doutez, environnement numérique et bâtiment durable. Donc par exemple, très concrètement, à la rentrée prochaine, il n'y aura plus de TD en histoire du droit. Que ces 8000 élèves se rassurent, la fac de La Rochelle n'abandonne aucun département à la rentrée prochaine. Les fondamentaux restent un toucher, conservés, mais laissés de côté.